Bonjour, cette vidéo a pour but de vous donner un ensemble de conseils pour optimiser votre relance via Upflow. Au travers de l'onglet Rapports, n'hésitez pas à utiliser les différents indicateurs qui sont actionnables afin de focaliser vos actions de relance, notamment sur les débiteurs principaux en cliquant sur les débiteurs concernés ou sur les débiteurs qui ont les créances les plus anciennes à l'aide de la balance AG où vous retrouvez le détail des factures non échues, c'est-à-dire dont la date d'échéance est passée mais qui ne sont non réglées, et notamment pour focaliser vos actions de relance sur tous les clients qui ont des créances au-delà de 90 jours. En cliquant sur cette colonne, vous pouvez visualiser le détail des clients concernés et donc les relancer en conséquence. En ce qui concerne les plans de relance, n'hésitez pas également à automatiser vos emails, notamment les premières actions d'email comme prévenir d'une échéance proche ou un premier appel qui sont vraisemblablement des actions qui ne méritent pas de personnalisation avant-envoi. Également, nous vous conseillons fortement d'avoir justement une action pour prévenir d'une échéance parce que des fois, il faut simplement rappeler à un client que sa facture arrive à échéance pour qu'elle soit payée. En ce qui concerne le paramétrage des actions, nous vous recommandons également de personnaliser les responsables. En effet, nous vous invitons fortement à associer les responsables de compte ou les commerciaux à la relance qui sont au cœur de la relation client et qui sauront au mieux gérer la relation client au titre des relances, notamment pour des actions d'appel qui permettront d'avoir un contexte à l'appel. Pour tous les emails que vous envoyez un peu plus tardivement au niveau de votre séquence, nous vous recommandons notamment d'ajouter en copie ou même en envoyeur votre CEO ou votre DG pour avoir un peu plus de poids sur la relance. Autre conseil, le recours à des actions d'appel si vous ne réussissez pas à avoir de nouvelles de vos clients suite à plusieurs envois d'emails et pour finir, des actions de courrier qui vous permettront de vous adresser pour sûr un contact administratif qui pourra transmettre à qui est de droit votre demande de relance. En ce qui concerne l'onglet actions, pour rappel, vous pouvez personnaliser les actions courrier et email avant-envoi pour adapter et personnaliser le contenu avant-envoi. N'hésitez pas également à consulter l'historique des relances déjà effectuées pour adapter au contexte commercial et notamment voir si votre email a bien été ouvert ou non. Ici, l'email a été ouvert par Elisa, mais pas par moi-même. En ce qui concerne les actions appel, autre conseil, si vous ne réussissez pas à avoir votre client, n'hésitez pas à modifier l'action en mettant un email manuel pour contacter votre client si vous n'avez pas réussi à l'avoir au téléphone. Pour rappel, toute relance manuelle non effectuée bloque le relance. Nous vous conseillons donc vivement d'effectuer régulièrement les actions de relance auprès de vos clients. Si vous constatez que vous modifiez régulièrement le contenu des emails, c'est que vous devez tout d'abord modifier la configuration de votre plan de relance, donc n'hésitez pas à le faire. Au niveau des factures, également, autre conseil, vous pouvez ajouter une date de paiement attendue, date de paiement qui pourra notamment suspendre la relance de votre client en attendant le paiement, par exemple, d'un client qui est attendu. N'hésitez pas également à changer le statut d'une facture en la mettant en litige, si vous avez un litige commercial ou autre, autre motif qui est jugé non important pour relancer votre client. Le fait est qu'une fois que votre facture sera en litige, elle sortira du plan de relance et du coup ne sera pas relancée. Et si votre client a d'autres factures, le plan de relance continuera sur cette relance. D'où encore la valeur ajoutée de solliciter les commerciaux ou les responsables de compte sur la plateforme, qui sont du coup en première ligne des signaux positifs ou négatifs au niveau de la relance client. Pour finir, au niveau du client, vous pouvez également mettre en pause la relance au niveau du client et pas au niveau de la facture en cliquant ici. N'hésitez pas également à consulter l'historique que vous retrouvez au niveau des actions et via lesquelles vous pouvez ajouter des notes historiques que vous retrouvez de la même façon également au niveau de l'onglet facture. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide en cliquant ici. Merci. 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 Merci.